Bonjour à tous, bienvenue sur Jospé Senpai, ma chaîne qui me sert de journal de bord où il y a tout et n'importe quoi, il peut y avoir des vidéos motivation, des tirralistes, c'est un peu une chaîne spam. Et aujourd'hui je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait de l'histoire d'internet en fait. Ça fait 2-3 ans que je suis sur internet et on n'a jamais fait de FAQ, il y a même des choses basiques que les gens ne savent pas, genre mon prénom. J'avais du coup fait ce post là sur ma chaîne principale, Bonjour, j'ai jamais fait ça de l'histoire de ma chaîne, FAQ, posez-moi toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai sur ma chaîne. Jospé Senpai, voilà, voilà, on va faire ça, ça va vous permettre de mieux me connaître. Première question de MonsieurGP, est-ce que tu serais capable de faire un speedrun sur tous les Metroid ? Et bah franchement, Metroid c'est vraiment une saga qui me donne vraiment envie dans le jeu vidéo. Alors, speedrun, certainement pas, mais par contre les découvrir et en faire une vidéo en mode je résume l'histoire d'un jeu, etc. Genre j'ai fini tout Super Metroid et on parle de l'histoire du jeu, ça peut être vraiment vraiment bien. J'aime beaucoup les Metroidvania, j'ai kiffé Hollow Knight, donc je suis très 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 chaud de découvrir Metroid. De toute façon, il y a la liste de tous les jeux que je veux faire sur mon compte Twitter, donc n'hésitez pas à regarder sur mon compte Twitter, c'est dans mon épinglé, de toute façon il y aura un lien dans la description. Ok, prochaine question, quelle est la vidéo que tu as le plus aimé tourner et celle dont tu as été le plus fier ? Eh bien, j'en ai aucune idée, en vrai que vous regardez. Une vidéo que j'ai beaucoup beaucoup aimé faire, bah il y a le 100% Plante vs Zombie, j'ai vraiment kiffé l'affaire. La vidéo d'Arts Souls 3, la vidéo, le All Bosses d'Arts Souls 3, ces deux vidéos là j'ai vraiment kiffé. Sinon, Elden Ring sans mourir, j'ai vraiment kiffé. Et le marathon Elden Ring est cool aussi. J'aurais bien aimé avoir plus de temps pour faire la vidéo 3 d'Arts Souls je veux dire, mais malheureusement je n'avais pas le temps à l'époque, donc c'est un peu dommage, donc je suis un peu déçu de cette vidéo, j'aurais bien aimé qu'elle soit mieux, mais bon, je m'en rattraperai. Un projet de long terme que tu aimerais faire ? Alors dans les projets de long terme que j'aimerais faire, et ça j'en ai beaucoup parlé, mais en gros, moi je suis extrêmement fan des jeux vidéo, voilà. En général, ce que ça propose, ce que ça dit, ce que ça raconte, et pas seulement des défis, ou pas seulement de l'histoire, ou pas seulement des let's play, moi j'ai vraiment le jeu vidéo dans son ensemble, donc ce que j'aimerais faire à l'avenir, et vous allez voir ça va arriver petit à petit, ce serait vraiment plus des documentaires qui expliquent l'histoire, le game design, le level design, de jeux vidéo qui ne sont pas ultra connus, ou en tout cas pas pour la nouvelle génération, et de gens qui seraient peut-être passés à côté d'un banger, dans les jeux que j'aimerais bien faire découvrir aux gens, bah du coup il y a Bioshock, toute la saga Bioshock qui m'a énormément marqué, et je trouve ça vraiment exceptionnel, et que je trouve limite sous-côté aujourd'hui, vu qu'on en parle plus trop, mais on sait que c'est bien, mais voilà. Sinon il y a toute la saga Mother, notamment Mother 3, je le trouve extrêmement sous-côté, j'aimerais bien que les gens puissent le découvrir, Omori aussi, Holonite, Holonite, faire une vidéo autour du lore d'Holonite, autour du design d'Holonite et tout, j'aimerais beaucoup, donc ce serait ça en fait, parler de jeux vidéo en général, c'est-à-dire pas juste des challenges, vraiment encore plus de trucs, vraiment le jeu vidéo dans son ensemble, j'aime tout en fait dans le jeu vidéo, j'aime pas que quand c'est dur, j'aime pas tout, j'aime tout, je suis fan des musiques de jeux vidéo, comment on les fait, je suis fan des designs, genre des charadesigns etc, comment est-ce que tu crées des monstres, je suis fan de level design, comment est-ce que tu crées les niveaux, je suis fan de movesets, comment est-ce qu'un boss il est fait, pourquoi est-ce qu'il est dur, pourquoi est-ce que là il fait tant de frames, comment est-ce qu'il delay son coup, je trouve ça trop trop passionnant, faire découvrir cette passion là, toujours avec ma personnalité etc, mais je pense que ça peut vraiment, vraiment être super super intéressant à l'avenir, et c'est comme ça que je pense que j'aimerais bien faire évoluer ma chaîne Just Play en fait, il y a Play dedans, donc faire découvrir les jeux dans son ensemble, tout en gardant évidemment ce que je faisais avant, les challenges, parce que j'adore ça, donc ce serait ça sur le long terme, en termes d'évolution de la chaîne en tout cas, reçois-tu beaucoup de critiques sur tes concepts, tes challenges, ton gameplay ou même ta personne, et si oui t'affectes-elles beaucoup, ou arrives-tu à passer outre ces dernières ? Reçois-tu beaucoup de critiques ? Bah en vrai, je trouve pas tant que ça, après et je comprends ceux qui me critiquent, parce que, j'en avais parlé dans la chaîne Clip, d'ailleurs abonnez-vous à la chaîne Clip, il y a le lien juste là, mais en gros c'était, en fait il y a des gens qui pensent que je suis quelqu'un d'extrêmement arrogant et orgueilleux, et je pense que je suis plus fort que tout le monde, alors que ce que je fais c'est pas incroyable, je répète, mon métier, et ça c'était je crois Smolant qui l'avait dit, et je suis complètement d'accord avec lui, mon métier ce n'est pas de gravir l'Everest, c'est de gravir une colline, et de vous faire croire que j'ai gravi l'Everest, je sais que je ne gravis pas l'Everest, j'ai jamais dit que j'étais super fort, d'ailleurs je ne suis en compétition avec personne, je fais des challenges contre moi-même, et du coup les seules critiques que j'ai, c'est des gens qui n'ont pas compris ça, et qui pensent vraiment que je suis quelqu'un d'extrêmement orgueilleux, et qui disent ouais je suis plus fort que tout le monde, ouais nanana, je suis un génie, etc, évidemment si vous arrivez sur les lives, parfois on blague à ce sujet là, mais c'est vraiment que des blagues, je sais très bien qu'il y a des gens plus forts que moi, et même si vous venez souvent sur les lives, je les cite énormément, je donne beaucoup beaucoup de force, aux plus petits streamers que moi, qui sont plus forts dans certaines catégories, que ce soit sur les From Software, ou alors les Mario, etc, vraiment je donne énormément de force, et ma personne je peux comprendre aussi, oui je reçois des critiques sur ma personne, ça me fait plaisir en vrai d'avoir cette question, parce que je peux aussi en parler, là vous voyez que je suis beaucoup plus calme, etc, et apaisé, je préfère le dire, les gars quand je suis en live sur ma chaîne principale, je suis à 400% moi-même, vous vous rendez bien compte que je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours, je vais pas crier, etc, et même si vous venez en live, parfois il y en a qui viennent juste des vidéos, et ils viennent en live, ils font ah putain mais il est grave mou, etc, oui je suis un être humain normal en fait, et c'est ce que je dis souvent, je joue un personnage, c'est à dire que quand je suis aigris, c'est un personnage, c'est à dire, en fait c'est, dans tous les trucs, je suis 100 fois plus drôle que de base, que dans la vie normale, je suis 100 fois plus égale que dans la vie normale, je suis 100 fois plus en colère, vous imaginez bien, que si je joue par exemple à un jeu hors live, ça va jamais m'arriver d'avoir une montée de colère, et de lancer ma manette, mais par exemple en live ça peut arriver, parce que c'est du divertissement, etc, et je me laisse plus aller, et par exemple pareil pour les propos, je peux faire des blagues, ou je peux insulter des gens, les gars dans la vraie vie j'en reçute jamais personne, évidemment c'est pour le divertissement quoi, c'est un peu à l'américaine, c'est un show en fait mes lives, mais il n'y a pas du tout de premier degré, enfin c'est des blagues quoi, c'est des blagues, après je peux comprendre, il y en a qui préfèrent des gens chill, quand même fois il n'y a pas de soucis, vous pouvez, enfin je sais qu'il y a plein de streamers, qui ont des personnalités plus calmes, et qui font à peu près la même chose que moi, donc il n'y a aucun soucis, et d'ailleurs je le dis souvent en live, dans les moments où je dis, bon les gars là je vais parler sérieux, et là je parle vraiment sérieusement, mais sinon 95% des trucs, franchement c'est des blagues, il n'y a rien quoi, vraiment je préfère le dire quand même, parce que c'est peut-être pas évident, mais voilà quoi, pour moi ça l'est, voilà. Prochaine question, est-ce que tu es heureux maintenant dans ta vie, il y a un moment dans l'année, où on te voyait stream beaucoup, avec le titre, Askip, plus un streamer fait des lives, plus il est triste, je suis toujours d'accord avec cette phrase, pour moi plus un streamer il stream, moins il est heureux dans sa vie, parce qu'un streamer n'a rien à faire, à streamer, enfin évidemment tu peux streamer, 2-3 fois par semaine, mais si le mec il stream 7 jours sur 7, 15 heures par jour, il est malheureux, je veux dire, enfin pour moi, un être humain, c'est par essence, il doit, c'est un animal social, il doit parler avec des gens, il doit aller dehors, il doit faire du sport, il doit bien manger, si t'es 15 heures par jour, assis sur ta chaise, et dès que tu cut, tu vas dormir, ou alors tu fais des TikTok, etc, pour moi tu ne peux pas être heureux, ce n'est pas une situation, que tu dois garder sur le long terme, etc, moi ce que j'ai fait, c'est que je stream, beaucoup beaucoup moins qu'avant, sur le site Twitch Tracker, vous pouvez voir toutes les statistiques, de tous les streamers, vous allez voir que moi je stream, pour voir du sport, voir mes amis, prendre du soleil, voyager, j'ai voyagé trois semaines au Japon cette année, et j'ai voyagé une semaine en Martinique, donc là on est seulement en juillet, j'ai pris un mois de pause, ce que je ne faisais pas avant, et ce qui me permet de, comme j'en ai parlé pendant ma découverte, d'LCD Elden Ring, je me suis rarement autant amusé, et épanoui en live, que depuis que je fais des pauses, parce qu'en plus, mes lives sont meilleurs, ok je fais des pauses, donc ok il y a moins de stream, mais les rares streams qu'il y a, ils sont trop bien, parce que j'ai beaucoup plus d'anecdotes, et de choses à dire, de story time, vu que je sors, donc il m'arrive des trucs, j'ai le temps de beaucoup plus m'entraîner, sur des challenges, et que quand les challenges sont là en live, et bah ils sont ultra divertissants, par exemple le all boss d'Arsouls 3, donc battre tous les boss de Dark Souls 3 sans mourir, j'ai pas live pendant une semaine, pour préparer le concept, pour m'entraîner sur la run, etc, mais du coup quand il y avait les lives, au moment donné, quand je l'ai lancé samedi, bah les lives étaient légendaires, tout était prêt, il y avait juste à runner, on rigolait, etc, c'était incroyable, et bah c'est plus vers ce type de stream, que je vais faire, je vais faire moins de stream, mais plus de gros stream, mais pas faire quotidiennement, et vous savez, vous êtes dans une espèce de boucle, et t'es un peu malheureux, tu perds le fil, t'as tout le temps les mêmes conversations dans le chat, parce que même moi je suis moins intéressant, donc voilà, donc je stream moins, et je suis beaucoup plus heureux, et en plus je suis trop trop content, bon rien à voir, mais quand même à voir, pourquoi je suis beaucoup plus heureux dans ma vie, mais professionnellement les gars, c'est du pain béni, j'ai trop géré ma transition je trouve, sur d'autres jeux vidéo, j'ai fait une vidéo plante versus zombies, elle a bien marché, Hollow Knight elle a bien marché, toutes les vidéos From Software, franchement, c'est incroyable comment elle marche bien, je suis choqué, je vous remercie tous les jours, les gens dans mon chat sont trop désamour, genre, et quand je parle des gens de mon chat, je parle pas des mecs qui viennent d'arriver, je parle des habitués qui sont là depuis plusieurs mois, je reconnais les pseudos, de toute façon vous allez vous reconnaître, si vous regardez cette vidéo, les gars je vous aime, genre vraiment, et je pense sincèrement qu'il y en a certains, genre que ce soit dans mon équipe de modération, ou dans mes abonnés les plus fidèles, franchement, à certaines périodes de ma vie, je pense sincèrement qu'il y en a, vous m'avez sauvé la vie, d'une certaine manière, alors évidemment, ça va aussi dans l'autre sens, je reçois énormément de messages, de gens qui me disent, ouais c'est trop bien que tu streams et tout, ça me permet de m'évader, et de penser à autre chose, quand ma vie est difficile, mais les gars sachez que, ça c'est un truc dont les streamers parlent rarement, mais c'est dans les deux sens genre, moi vraiment, il y a des messages, ou même juste parler avec vous, que ce soit en DM, je suis très 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 sérieux, vraiment, genre si j'étais pas streamer, à certaines périodes de ma vie, sur les dernières années là, sur les deux trois dernières années, comment j'aurais fait, donc merci énormément, vraiment je vous aime, voilà, si vous êtes en live, vous savez très bien que je dis jamais des messages d'amour, j'insulte tout le temps le chat, il faut, voilà, on se livre sur cette chaîne, voilà, bonjour, es-tu nostalgique de ton époque Twitter, avant le face reveal tout ça, et es-tu fière du chemin parcouru ? Les refs, pourquoi je serais fier d'être pauvre ? Mec j'étais pauvre, je jouais pas aux jeux vidéo, je me faisais insulter, euh, comment je pouvais être, comment, non, pour rien au monde, pour rien au monde, les gars, je n'ai jamais été autant heureux de ma vie, je gagne ma vie en jouant aux jeux vidéo toute la journée, euh, maintenant en plus à l'époque j'étais pas adulte, maintenant je suis un adulte, j'ai le permis, je fais ce que je veux, je vis seul chez moi, non mais c'est impossible, que je sois nostalgique d'une quelconque époque, là c'est mon prime de ma vie, je sais qu'il y a plein de gens qui disent, putain c'était trop bien, quand j'avais venu de commencer, quand j'avais fait que du Pokémon, les gars, je vous dis, je n'ai jamais autant été heureux de ma vie, et autant été épanoui de ma vie, genre c'est incroyable ce que je suis en train de vivre, vraiment, bon, je vais dire les termes tu vois, même si ça peut paraître bizarre, mais je me trouve, je trouve que je n'ai jamais été aussi beau, vraiment, je me suis jamais aussi bien habillé, euh, je n'ai jamais eu d'aussi bon ami, euh, j'ai jamais été aussi fort aux jeux vidéo aussi, tu vois, genre j'ai vraiment progressé, voilà, j'ai jamais eu un aussi bon chat, le chat s'est vraiment amélioré, comparé au moment où je faisais que du Nintendo, que du Pokémon, ma diction, c'était un, vu que je suis dyslexique, ma diction est très compliquée, donc j'avais énormément de mal à parler, et à faire des voix off, là je trouve que j'arrive à bien m'exprimer, enfin, je sais pas, je trouve que vraiment c'est pas mal, à part dans le relationnel, et dans le sentimental, où, ok, peut-être que voilà, je me sens un peu seul, mais sinon, vraiment, à part ça, vraiment, je suis au prime de ma vie, les personnes toxiques de ma vie, ont été bafouées, donc vraiment, non, non, jamais, mais pour jamais de la vie, et c'est comme genre, jamais de la vie, je retournerai au lycée, jamais de la vie, je retournerai sur Twitter, jamais de la vie, genre jamais, il y a des périodes de ma vie, où il faut juste supprimer, elles n'ont pas été canons dans mon lore, elles n'ont pas été canons, quelles ont été les réactions de tes proches, lors de la création de ta chaîne, as-tu été soutenu ou désapprouvé, bah les gars, en vrai, je fais des vidéos depuis 2013, donc quand j'étais au collège, je me rappelle qu'au collège, je me suis fait défoncer la gueule, mais c'était par les, les, les bolosses quoi, donc les harceleurs, je me suis vraiment fait harceler, d'ailleurs c'est pour ça, que j'avais arrêté les vidéos au lycée, j'avais une copine, et on m'a harcelé, on m'a harcelé, parce que j'étais youtuber, donc j'ai arrêté, et c'est pour ça d'ailleurs, que à cause de l'harcèlement, j'ai montré ma tête sur internet, uniquement quand je savais, que j'allais arrêter les études, et qu'on allait pas me faire chier à l'école, le jour du face reveal, donc c'est à dire le 21 juin, je sais plus je crois 2021, un truc comme ça, c'est le jour pile, où j'avais décidé d'arrêter les études, et de ne plus aller à l'IUT, mais si je savais que j'allais retourner à l'IUT, ou qu'il allait avoir une rentrée, je n'aurais jamais montré ma tête, parce que je suis traumatisé, littéralement de l'harcèlement que j'ai vécu, par rapport à ça, voilà, et d'ailleurs le même, qui est de, ouais les youtubeurs, qui ont des couilles en métal, d'avoir continué les vidéos youtube, malgré l'harcèlement du collège, il est complètement réel, vraiment félicitations à eux, félicitations genre à Michou, à Inox, bah tu les couilles, bah maintenant, voilà, ils se faisaient vanner, mais au final, maintenant, bah ils se font sucer par tout le monde, donc voilà, et c'est ce que je dis toujours, les gars, poursuivez vos rêves, si vous en avez, c'est vraiment important, n'écoutez pas les boloss, mais vraiment. Pourquoi tu as pas refait des shiny only, avec les taux de base, c'est vrai que c'est lourd, mais ça a créé un vrai augment, une belle histoire, et bien c'est complètement faux, voilà, je comprends pas pourquoi, les gens ils font ça, je suis désolé, c'est pas du tout méchant, mais c'est pas vrai du tout, voilà, genre je peux faire une liste énorme, je crois qu'il y a quasiment autant de shiny only, avec les taux de base, que shiny only sans les taux de base, les gens ils pensent que j'ai fait que earth gold, avec les taux de base, c'est pas vrai, donc juste regardez la chaîne YouTube, épée bouclier, c'est les taux de base, il n'y a rien à été changé sur épée bouclier, écarlaté violet, c'est les taux de base, rien n'a été changé, mais vraiment rien n'a été changé, earth gold, c'est les taux de base, donc déjà il y a 3 jeux, avec les taux de base, genre c'est des jeux vierges, vierges, vraiment, et je sais plus celle quelle, il y en a un autre encore, mais bref, ou alors c'est peut-être 3, mais en gros 3 sur 8 shiny only, donc c'est à peu près 30% des shiny only, ou 40% c'est les taux de base, les gars j'en ai fait plein, j'ai fait le tour, je vais pas faire 45 fois la même vidéo, je l'ai fait 3 fois, c'est déjà beaucoup, je pense qu'on a compris, mais du coup je l'ai fait, et ça fait partie des trucs et tout, qu'on me reproche, qui n'est pas vrai, genre factuellement faux, genre vous allez sur ma chaîne, c'est factuellement pas vrai, Silver qui dit, le concept le plus difficile que tu as fait, en vrai je vais regarder ma chaîne, mais vous vous rendez bien compte, que là ça devient de plus en plus difficile les challenges, donc ça doit pas forcément dater, en vrai, ça se tape, soit Dark Souls 3, soit battre tous les boss de Dark Souls 3 sans mourir, c'est super dur, genre le All Bosses No Days de Dark Souls 3, extrêmement dur, bah le Panthéon d'Holo Knight, ça aussi c'était dur, 112% Hollow Knight en 24h, je pense que c'est un des trucs les plus durs que j'ai fait, ces deux là c'est vraiment très très dur, Elden Ring mais tous les boss sont doublés, ultra dur, ultra dur, j'ai été traumatisé frère, c'était trop dur, surtout Radagon, Elden Beast doublé, n'importe quoi, et sinon Elden Ring sans mourir aussi, c'était dur, voilà, j'ai fait un top, il n'y a pas vraiment de difficulté, parce qu'à chaque fois ça change, mais c'est plutôt récent, ah si, sinon il y a des Articles Nozlog sur Pokémon, le Renegade Platinium, lui là, cette vidéo là, c'est peut-être le truc que j'ai fait le plus dur, pour l'instant sur Pokémon, j'ai très envie de refaire des Articles Nozlog d'ailleurs, donc il y en aura peut-être un jour, un qui va arriver, mais j'attends genre juste des jeux quoi, mais vraiment, cette vidéo là, c'était, ah, ça m'a pris trois semaines quoi, très 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 dur ça aussi, prochaine question, t'as passé combien d'heures à jouer à Pokémon, et bah en vrai on peut regarder, mais je crois pas tant que ça, je crois qu'on avait déjà regardé, je suis à peu près à 2000 heures, je crois, un peu moins peut-être, bah attendez, vous savez quoi, je vais calculer, allez on va aller sur Twitch Tracker, allez, mais c'est pas, c'est pas tant que ça, genre peut-être que vous, vous vous êtes dit, que ouais j'ai dû jouer des centaines et des centaines d'heures, c'est vrai c'est des centaines, mais c'est pas non plus une dinguerie, alors voyons voir, il y a tout qui est chiffré, donc j'ai streamé en tout, attendez vous savez quoi, on va prendre la calculette, mais je pense que vous allez être déçus hein, vraiment je pense que vous allez être déçus, 464 sur HeartGold, 277 sur Platine, 201 sur Verfeuille, 105 sur Noir et Blanc, 98 sur XY, 82 sur Icarlate et Violet, 68 sur Ultra Soleil, 50 sur Infinite Fusion, 47 sur Crystal, 45 sur Ruby Saphir, allez on va dire 44 sur Pokémon Steam, 43 sur Pokémon Noir et Blanc 2, 40 sur Épée et Bouclier, 33 sur Emeraude, 24 sur Uranium, 20 sur Pokémon Insurgence, 18 sur Pokémon Diamant Brillant, 15 sur Pokémon Rosa, 13 sur Pokémon Arceus, bon Pokémon Unite ça compte pas, Pokémon Infinity on va mettre 10, Pokémon Perle, allez on va mettre 4, Saphir de base on va mettre 3, bon allez on va mettre 3, en tout j'ai streamé 1700 heures sur Pokémon, Ah merde, ok putain en plus depuis tout à l'heure on voyait pas la calculette, donc j'ai streamé en tout 1700 heures sur Pokémon, euh en 3 ans, je vous jure que ça va, je franchement ça me choque pas, c'est pas, je trouve ça même un peu, je trouve ça peu, genre je m'attendais à 3000 heures et au final c'est 1700, donc c'est bien mais un peu mieux faire, franchement avoir 1700 heures sur un jeu où t'es spécialisé, je trouve ça pas énorme, genre moi j'avais 3000 heures sur CSGO, euh voilà, après j'apprends vite, donc en même temps, est-ce que tu vas continuer à produire énormément de contenu sur Elden Ring, car si oui tu n'as pas peur que les nouveaux arrivants te considèrent comme un YouTuber Elden Ring, bah c'est pas vrai, enfin alors oui mais je produis pas tant que ça Elden Ring, parce que attends on peut compter les vidéos Elden Ring, il y en a, mais il y en a pas beaucoup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas beaucoup 6 vidéos, c'est pas beaucoup quoi, c'est pas beaucoup, sachant qu'il y a un randomizer en plus et tout, il y a pas de défi pur, il y en a 3 quoi, il y a doublé, sans mourir, et niveau 1, donc en vrai pas tant que ça, vu que j'ai fait quasiment autant de vidéos sur Dark Souls que sur Elden Ring, après peut-être que vous considérez Dark Souls et Elden Ring comme la même chose, mais c'est pas vrai, du coup j'ai pas fait tant que ça, donc non je me spécialise pas là-dedans, en plus vous voyez bien que, genre si vous regardez le rythme des vidéos, ça fait genre, bon là il y a 4 trucs d'affilée et tout, c'était vraiment pour marquer la rupture, c'était fait exprès, mais sinon c'était Pokémon, Elden Ring, Pokémon, Elden Ring, tu vois genre ça switch quoi, genre il y a, voilà, Plante versus Zombie, Dark Souls, Hollow Knight, Elden Ring, tu sais ça change genre, genre je fais rarement 2 ou 3 fois d'affilée, le même jeu en fait, donc non je n'ai pas peur du tout de ça, parce que ça n'arrivera pas, et si vous regardez la chaîne, c'est pas le cas, je trouve que c'est pas le cas, on arrive à bien changer, bon là il y aura peut-être une vidéo sur le DLC, donc ça fera 2 d'affilée, mais sinon il y aura la vidéo BioShock, il y a plein de 100% que je veux faire, il y a les jeux Lego, il y a Terraria, non vraiment je ne m'inquiète pas du tout, vraiment je ne m'inquiète pas du tout, parce que je ne referai pas la même erreur, j'avais adoré le concept sur Mario Wii, avec Julien Lamatraque et Skelly X, qui était archi drôle, tu comptes en refaire, comme tu as dit ou tu étais plus chaud, bah les gars, moi je le dis, cette vidéo là, bon ok, voilà, on n'a pas réussi le challenge et tout, mais vraiment cette vidéo là, je crois que c'est la vidéo la plus drôle de ma chaîne, j'ai rarement autant rigoler, donc j'aimerais trop faire cette vidéo, j'aimerais trop refaire un concept comme ça à plusieurs, sur d'autres Mario, ou je ne sais pas, je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, mais les gars, elle est trop marrante, genre elle est vraiment à pleurer de rire, vraiment, même moi quand je la regarde, je pleure de rire, genre je la trouve trop marrant, je trouve qu'on a trop une alchimie, nous quatre, donc pourquoi pas à l'avenir, je serai très chaud, sur quel jeu, comment, quoi, je ne sais pas, mais je suis très chaud, Xalt, mon modo qui me demande, c'est quoi ton objectif dans la vie, et bien c'est très simple, même si ça peut paraître mégalo, voilà, quand j'en parle, mais je préfère être sincère, moi mon but dans la vie, ou en tout cas je considérerais ma vie comme un échec, si le jour de ma mort, je n'ai pas laissé d'empreintes sur cette terre en fait, donc c'est à dire que, je sais pas, personne ne parle de positivement en moi, ou de mes pensées, ou de ce que j'ai pu accomplir, ou je ne sais pas, par exemple je n'ai pas réussi à avoir de famille, et donc du coup je n'ai pas de descendance, il faut que, quand je meurs, ma vie ait eu un but en fait, et j'ai pu soit rendre heureux des gens, soit avoir une descendance, soit avoir pu vraiment réussir à bien aimer, réaliser mes rêves, en fait il faut que je, voilà, il faut que on puisse, genre je suis à mon enterrement, qu'on puisse parler de moi, en positif, et qu'on puisse pas dire, bah c'était un mec, il était heureux, il a fait sa petite vie dans son coin, et on s'en branle un peu, moi j'ai vraiment envie, qu'on se rappelle de moi, quand je meurs, de façon positive, voilà, si je suis né dans ce monde, c'est pour faire quelque chose, je peux pas, genre dire, je vois des souffrances dans le monde, et ne pas me positionner, pour moi c'est impossible, c'est intolérable, voilà, c'est intolérable, quand tu vois des génocides, et tu vois des gens, ils en parlent pas, ça m'énerve, quand tu vois, voilà, je vais dire les noms, je m'en bats les couilles, on peut le mettre dans le montage, je m'en fous, quand tu vois, après voilà, je juge pas, mais quand tu vois des T-Boy in shape, dire, ouais moi je suis tolérant et tout, et tous les avis sont bons, moi c'est l'image que je ressors, tout le temps, et peut-être que vous êtes pas d'accord, ce n'est pas grave, mais je sais pas si on va pouvoir trouver, voilà, est-ce qu'on va, voilà, pour moi c'est ça, en gros pour moi c'est ça, les T-Boy in shape, les trucs comme ça, les gens qui disent pas, non mais je veux pas vous influencer, c'est le paradoxe de la tolérance, monsieur est tolérant avec tout le monde, il pense que tous les avis peuvent s'exprimer, donc il y a des gens, leur avis c'est de nous tuer, ou de tuer des gens, et on dit bah oui on va respecter, et puis du coup t'es là, t'es le petit débile, t'es le petit débile qui sourit, et qui voit des gens se faire massacrer, parce que t'es tolérant, et parce que tu veux pas les influencer, à ne pas être raciste, ou pas être débile, bon après là c'est politique, mais ça peut être sur tout et n'importe quoi, pour moi il faut vraiment, voilà, être quelqu'un de bien, en tout cas essayer, pas être quelqu'un de bien, parce que je pense que l'homme, est par essence mauvais, mais je pense que vu qu'il est mauvais, il faut qu'on combatte ça le plus possible, et qu'on essaie de tendre à devenir une bonne personne, je sais que j'ai plein de défauts, j'ai énormément de vices, et chaque jour j'essaie de m'améliorer, et de devenir une meilleure personne, que ce soit plus intelligente, plus fort, plus empathique, moi à la base je suis pas du tout empathique, j'ai vraiment du développer ça, et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment des gens, qui doivent développer leur empathique, c'est pas quelque chose d'inné, il faut aller vers les gens, leur parler, et comprendre les souffrances, pour pouvoir les aider en fait, pour moi l'empathie c'est vraiment quelque chose qui se bosse, et qui doit se travailler, et c'est une valeur qui me tient à coeur en fait, donc mon objectif de vie, pour répondre à la question, ce serait d'être une bonne personne, voilà, d'être une bonne personne, de rendre mes parents fiers, de rendre, si j'ai une copine, de la rendre fière, etc, etc. Est-ce que le projet de la chaîne Muscu est toujours d'actualité ? Bah j'ai pas d'argent, donc tous les trucs, s'il y a des projets que j'ai arrêtés, je peux le redire, c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit sur cette chaîne, je me rappelle plus, tous les projets que j'ai arrêtés, c'est parce que j'ai pas d'argent les gars, donc c'est-à-dire, je ne sais pas si je pouvais plus le reprendre, parce que j'avais pas d'argent pour les monteurs, donc du coup, voilà, le podcast, j'ai dû l'arrêter, parce que j'ai plus d'argent, la chaîne Muscu, j'ai pas d'argent pour payer de monteurs, voilà, donc si j'avais de l'argent, je ferais plus de choses, vraiment, si je suis bloqué créativement, c'est vraiment faute de moyens, les TikTok aussi, à un moment j'ai plus d'argent, etc. T'as abandonné tes objectifs pour 2024, faire monter à fond la chaîne Joss Pé Sempai, bah j'avais plus d'argent, mais j'aimerais bien reprendre Joss Pé Sempai, et en plus là maintenant, il y a Zephiro, qui monte cette vidéo, qui a enfin son bac, n'hésitez pas à lui dire bravo dans les commentaires, et qui va devenir monteur, avec temps plein en fait, sur cette chaîne, donc, on peut reprendre Joss Pé Sempai, let's go ! Euh, mais c'est un problème de logistique, mais je pense quand même, qu'on peut avoir 100 000 abonnés, en... d'ici la fin de l'année, si on charbonne bien, vraiment. Tu parles toujours à Dylan Kujou et les autres ? En vrai, c'est une bonne question, parce que c'est quelque chose de vraiment fantasmé, dont je vais le dire, et c'est pas du tout méchant pour Dylan, ou les autres. Les refs, je n'ai pas d'amis sur internet, voilà, quasiment pas, mes amis sur internet, c'est qu'ils ont sur les doigts d'une main, les Dylan Kujou et les autres, ce sont des mutus, donc c'est-à-dire des gens que tu follows, euh, tu sais, genre mutuellement, évidemment on s'entend bien, etc., mais, euh, ce n'est pas mes amis, c'est-à-dire que si ma copine me quittait, j'allais pas pouvoir me confier à des Dylan, ou, ou je sais pas, des, des Twittos, en fait, vous pensez que tous les Twittos étaient amis, c'est une version, enfin, c'est une vision complètement fantasmée, ça n'a jamais été mes amis, ça a été des mutus, ou alors des copains, mais amis, les gars, c'est un stade, quoi, moi mes amis sur internet, ils sont rares, euh, donc, je sais pas, je vais dire Melchior, je vais dire Julgan, voilà, quand il n'y en a pas énormément, après c'est des copains, c'est des super collègues, enfin, et après tout le groupe, tout le groupe avec Kumo, Chris, etc., mais j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai eu des amis très très tard sur internet, euh, mais, voilà, sinon c'était des mutus, quoi, enfin, en tout cas que vous avez vu publiquement, sinon il y a plein de gens que vous ne connaissez pas qui sont mes amis sur internet, mais publiquement, les gars, j'ai pas, voilà, Dylan Cujo, les gars, je devais lui parler une fois tous les trois semaines, et pareil pour tous les autres, à quand le DLC d'Elden Ring sans mourir ? Eh bien, jamais, je pense faire directement tout Elden Ring, genre tous les boss majeurs d'Elden Ring plus le DLC sans mourir, donc y'aura pas juste le DLC sans mourir, y'aura vraiment tout, tout, de Malenia jusqu'à Radan, Prime, y'aura tout, mais juste le DLC, non, et bien non, c'est fini depuis longtemps, et d'ailleurs, tout ce qui est en rapport avec Pokémon, les gars, je rappelle que j'ai fait une vidéo sur cette chaîne-là, y'aura peut-être un lien, exprès, pour vous expliquer que Pokémon, c'était fini, ou en tout cas, que c'était fini dans la façon d'avant, c'est-à-dire que j'y joue quand j'en ai envie, mais je ne suis pas un YouTuber Pokémon, je suis un YouTuber Challenge, et en plus, la niche Challenge, j'ai envie de m'en enlever, pour petit à petit, faire du jeu vidéo en général, que ce soit du storytelling, mélanger avec du challenge, comme on a pu faire cette année, avec les deux vidéos storytelling qu'on a fait, que ce soit sur l'histoire du speedrun Mario Odyssey, ou l'histoire de triche de Pokémon. Mais voilà, je ne suis pas un YouTuber Pokémon, je ne l'ai jamais été, j'ai toujours fait du Mario, du Zelda, du Pokémon, alors oui, il y a des moments où j'ai fait plus de Pokémon, mais c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ta phobie de l'eau, elle vient d'un moment de ta vie où c'est inné ? Bah, mon père, il m'a dit que j'ai regardé les dents de la mer trop jeunes, et c'est pour ça que j'ai la talosophobie de zinzin, et notamment une des raisons de pourquoi est-ce que je n'ai pas fini Subnautica. Mais peut-être qu'un jour je vais, peut-être qu'un jour on va le finir, mais c'est très 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 dur, et c'est même pas, tu sais, genre pour faire, comment dire, genre c'est pas du cinéma, genre j'ai vraiment la boule au ventre quand je suis à Subnautica, ça me déchire. Donc voilà, Tris ou Yennefer ? Tris tous les jours, comment des gens peuvent dire Yennefer ? Attendez, on parle physiquement, physiquement Tris, mentalement, aucune des deux, c'est vraiment des Toxic Girls, mais physiquement Tris, ils sont fous quoi les gens. à terme ou en étude en tout cela, tu reprends goût, tu as changé d'avis, bref, quelle posture mentale adoptes-tu ? Alors c'est vrai qu'à un moment, je voulais arrêter le Twitch, ou en tout cas moins stream, et comme je l'ai dit avant, je pense que ça a changé, parce que je vais beaucoup beaucoup mieux mentalement, et que j'ai vraiment réussi à mieux aller. Et il m'a dit, personnellement je t'ai une photo sur Twitch, car ce mal-être se ressentait sur tes streams, et ça m'était très désagréable, je te suis que sur YouTube, bon courage sur la suite, pour la suite quoi qu'il en soit. Je comprends ! Je comprends qu'il y a des gens qui regardent que YouTube et tout, pour avoir que les bons côtés, et que le Twitch ils veulent pas. Twitch évidemment, il y a le très bon côté, parce qu'en plus tu vis les très bons côtés en live, donc il y a un truc de fou, mais aussi tu vis les très mauvais moments aussi en live. Donc c'est un choix, je comprends. Ça va mieux, je stream moins, je stream mieux, les gens ont l'air de kiffer, moi aussi je m'amuse beaucoup plus, donc je suis très 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 content, d'avoir remanié Twitch, et je comprends totalement, si vous regardez juste Twitch, parce qu'en live je peux être désagréable, parce que je suis aigri, ou que je joue un personnage, ou etc, je comprends totalement. Vraiment. La vidéo que tu préfères ? La vidéo que je préfère, genre ma vidéo préférée ? Hmm... Bah j'aime énormément, oh putain on a un million de vues, j'ai même pas vu, j'aime énormément le 300% Cuphead, j'aime beaucoup le 100 jours Breath of the Wild, cette vidéo là aussi, 100 jours Breath of the Wild, j'adore vraiment cette vidéo, je la trouve trop trop cool. Finir tous les Pokémon sur Mario Daffilé, je la trouve trop bien aussi. La première truc où j'ai capturé tous les Pokémon là, celle là, Earth Gold, je la trouve trop bien aussi, trop drôle, trop cool. Sinon bah il y a la plus grande triche de speedrun Pokémon, j'adore cette vidéo. Et sinon la vidéo Dark Souls 3 sans mourir je l'adore. Ah et plantes versus zombies, putain il y en a beaucoup que j'aime beaucoup hein. Plantes versus zombies, je la kiffe de ouf. Voilà, alors, la suite. J'ose-play ça pécho un peu, les gars, pas du tout. Ma vie sentimentale, c'est le néant, le néant. Au point où mes parents s'inquiètent pour moi. Mais vous inquiétez pas, s'ils voient cette vidéo, vous inquiétez pas, peut-être un jour... Je crois que je suis cook hein. À quand les vidéos philo X jeux vidéo ? Bah les vidéos philo X jeux vidéo, elles arriveront jamais. En gros, ce qui veut dire, c'est que j'avais tweeté que moi je suis passionné de philo. Passionné de philosophie, voilà, j'adore ça. Et j'aime beaucoup les jeux vidéo, donc je voulais faire un truc comme ça, mélanger les deux. Mais en fait je pense que ça va se faire tout seul. Par exemple la vidéo Bioshock, juste en racontant le jeu, il y aura de la philo. Mother 3 aussi, il y aura de la philo parce que ça parle du cycle de la haine, ça parle de la vengeance, ça parle de plein de choses. Donc en fait, quand je ferai des vidéos un peu narratives sur des jeux vidéo, il y aura forcément de la philosophie, mais diluée. Je le fais de façon soft, voilà. Mais ce ne sera pas par exemple le bonheur dans Nanana, impossible. Par contre ce sera par exemple genre l'histoire de Bioshock, mais dans l'histoire de Bioshock il y a déjà de la philosophie en fait. Énormément de philosophie, donc ça viendra tout seul, voilà. Pourquoi tu n'es pas encore apparu dans les starters à l'aveugle de Sneeze ? Eh bien il m'a proposé, mais malheureusement les gars je suis allergique à Pokémon, donc je lui ai dit bah en vrai, si tu mets un autre jeu qui est Carlotte et Violet, pourquoi pas ? Mais j'aime vraiment plus Pokémon, je peux plus me le voir, il faut que je fasse une pause. Et aussi c'était quoi ? Bah je crois qu'il m'avait invité à un moment et j'étais chaud, mais juste je suis parti au Japon trois semaines. Mais j'adore Sneeze, c'est une personne vraiment formidable, je lui souhaite vraiment d'être heureux, je suis trop content de ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube, vraiment félicitations à lui, donnez-lui de la force, il mérite, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable Sneeze, vraiment. Genre dans le YouTube Pokémon Game, je le considère un peu comme mon grand frère, genre c'est une rencontre exceptionnelle Sneeze, il est drôle, gentil, empathique, il charbonne et tout, non il est, Sneeze c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce mec, vraiment, vraiment, vraiment. Tu penses vivre des réseaux encore combien de temps ? Et pourquoi tu te serais arrêté ? Bah les gars je pense, en vrai, sauf s'il m'arrive une dinguerie, un drama ou quoi, mais en vrai les gars je pense vivre des réseaux à l'infini hein, j'évolue et je sais qu'il y aura toujours quelque chose d'intéressant dans ma personnalité, bon ça peut paraître avoir un melon hein, mais c'est pas grave je le dis tu vois, genre j'estime en tout cas assez travailler sur moi-même pour être quelqu'un d'intéressant, donc même si les jeux vidéo ça marche plus, c'est pas grave, je suis passionné par l'entrepreneuriat, j'ai plein de compétences en fait, je sais faire du montage, je sais comment marche des OP, donc je pourrais être manager, en fait il y a plein de métiers que je pourrais faire, j'ai tellement de compétences partout que en vrai je saurais rebondir, alors évidemment, toujours être devant la caméra, peut-être que ça, ça aura une fin, mais je m'inquiète pas trop sur le fait que je pense jamais faire un vrai métier, je suis ultra optimiste, donc ça ne m'inquiète pas, est-ce que tu penses faire un jour des vidéos docu sur des jeux spéciaux genre Little Nightmare, Animal Well, alors Animal Well je connais pas, Little Nightmare c'est extrêmement prévu, c'est dans ma liste des jeux que je veux absolument faire, absolument te faire découvrir, c'est incroyable, faudrait juste qu'on arrive à progresser avec mes monteurs pour vraiment réussir à mettre une ambiance de fou, mais ce serait incroyable, comment tu gères la négativité à certains égards, sur Twitter normalement ça t'atteint, tu travailles sur toi-même pour ne pas être affecté ou t'as toujours réussi à passer outre ? Bah je vais être honnête, ça m'affecte énormément, mais que un truc qui m'affecte, moi ce qui m'affecte, c'est quand il y a des gens qui disent des choses ou qui pensent des choses sur moi qui sont factuellement pas vraies, je veux dire, imaginons le mec, il me dit quelque chose et que genre c'est ma personnalité, tu vois je vais rien dire, genre par exemple il dit il crie trop en live, bah oui c'est un fait, je crie beaucoup en live, s'il aime pas, il n'y a aucun soucis avec ça, ça va pas du tout me blesser, mais par exemple, s'il dit un truc faux en fait, ouais il se croit plus intelligent que tout le monde, il se croit plus fort tu vois genre c'est factuellement pas vrai, je me trouve vraiment pas plus fort que n'importe qui, au contraire je dis que ce que je fais tout le monde peut le faire et je veux être une source de motivation pour les gens, donc c'est pas vrai tu vois, et quand je vois des messages comme ça, ça m'affecte parce que j'ai juste envie de dire mais mec c'est pas la vérité quoi, c'est pas vrai, ça m'affecte quand c'est de la diffamation ou quand c'est du mensonge pur et simple, mais sinon ça m'affecte pas du tout, voilà si c'est vrai, c'est vrai quoi je veux dire, voilà, donc ça dépend. Est-ce que pour toi Pokémon est mort ? Quand tu faisais des vidéos sur ce jeu, prenais-tu du plaisir ? Mais est-ce que pour toi Pokémon est mort ? Non, voilà, je dois avoir une liste de genre 50 concepts Pokémon à faire, j'ai juste la flemme d'y jouer, si les Youtubers Pokémon en France vous disent que c'est mort, c'est juste parce qu'ils ont pas d'imagination et voilà, et qu'ils ont besoin de jeux osplay pour pouvoir le copier plus tard, mais sinon non, non, moi j'ai une liste énorme de concepts à faire, super intéressant, j'ai juste pas trop envie de jouer au jeu, et quand je faisais des vidéos sur ce jeu, les gars, il n'y a pas une vidéo où je prenais pas de plaisir, c'est très désagréable, franchement, je vais pas vous mytho, et épée bouclier, je trouve que c'est vraiment un jeu, vraiment très très mytho, horrible, et carlaté violet ça va, et je crois qu'on est bon, je regarde un peu s'il y a d'autres choses, ah bah il y a quelqu'un qui m'a demandé à stream Newton Nightmare, mais ça va arriver je pense cet été, bah je crois que c'est bon, on a parlé plein de choses, voilà, c'est fini pour cette première FAQ, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, il y en aura d'autres à l'avenir, peut-être faire ça tous les 2, 3 mois, pour avoir un espèce, vous savez, un bilan de trimestre, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, il y aura une vidéo par semaine minimum sur cette chaîne, on espère, et voilà, bisous !